Salut à tous et à toutes, je suis Tseni Kebe, jeune entrepreneur à Diabé, je suis du département de Vélingara. Aujourd'hui je me tiens devant vous pour vous expliquer un peu mon parcours sur l'entrepreneuriat. Aujourd'hui c'est une fierté pour moi de vous parler qui suis. Je suis infirmière de formation mais aujourd'hui j'ai monté ma propre entreprise qui oeuvre dans le multimédia, dans le multiservices. Je fais de la sérigraphie, de l'infographie. Je suis en même temps aussi, comment dirais-je, un agriculteur. Je me lance dans beaucoup de défis surtout concernant l'agriculture, le maraîchage. Aujourd'hui j'ai monté ma propre entreprise. Dans cette entreprise, comme je l'ai dit tantôt, nous retrouvons de la sérigraphie, nous retrouvons du transfert d'argent, cela veut dire wari, orange mani. Vous retrouverez encore de l'impression, photocopie, tout et tout. Et ça je l'ai fait à l'image d'un jeune, d'un jeune frère jumeau qui voulait partir en immigration clandestine. Il a eu son passeport et c'était en 2012. Moi j'étais en formation en santé, en infirmière d'état. Et quand j'ai vu que mon frère voulait quitter le Sénégal pour la Libye, je lui ai convaincu qu'on pourrait rester chez nous en montant un petit projet, en nous lançant dans le commerce, en faisant des petites choses qui peuvent peut-être nous rapporter des pécules journalières. Et là il a compris et il est resté grâce à mes mots que j'ai pu le convaincre. Et il est resté avec nous. Maintenant, quand il est resté, on a eu des alternatives. Cela veut dire quoi ? Je suis allé à Kolda pour chercher un résiste de commerce, un INEA. Et quand j'ai eu à récupérer tout ce matériel, donc ces paparazzes, je suis venu pour chercher un local. Mais bien avant le local, j'ai commencé chez moi à faire, à taguer des maillots, à écrire des t-shirts et autres. Et alhamdoulilah, aujourd'hui, nous avons notre propre entreprise qui peut-être oeuvre même aussi dans la restauration parce qu'il y a des événements, des séminaires, des trucs et autres. On a un personnel qualifié pour ça aussi. Donc tout ça se trouve dans l'entreprise que j'ai dénommée Enterprise KB, KB Family. Et par la suite, je pense qu'il y a eu un appel à candidature pour les jeunes pour la formation en leadership et en développement personnel. J'ai été sélectionné, j'ai participé à Bellingara. Donc après la formation, nous avons eu à partager pas mal d'expériences. Des jeunes se sont prononcés et vraiment c'était heureux pour moi quand même qu'on me prenne comme modèle de réussite. Et j'ai eu à partager mon expérience avec pas mal de jeunes. Pour cela aussi, je vous lance un défi, c'est un challenge pour chaque jeune. Parce qu'il faut comprendre qu'on peut partir de zéro à héros. Car le plus grand entrepreneur du monde n'a pas été formé. Donc il faut le comprendre ainsi. On peut s'auto-former, on peut devenir self-made man sans pour autant attendre de qui que ce soit. Maintenant, le partenaire qui viendra, il vous trouvera sur le chemin. Donc comprenez cela ainsi. Maintenant, après l'entreprise, j'ai eu à lancer quand même une marque que j'ai dénommée Amandinka Iwakili. Donc cette marque, je pense que bon nombre l'ont su quand même sur les réseaux sociaux, sur WhatsApp, sur Facebook. Donc c'est une marque que j'ai dénommée Amandinka. Que j'ai eu à réfléchir depuis presque deux ans avant son enregistrement à la Sodave. C'est parce qu'il fallait que je sorte quelque chose qui pourrait répondre à ma localité, qui pourrait authentifier mon origine. C'est pour cela que je l'ai dénommée Amandinka Iwakili. Iwakili veut dire du courage. C'est encourager un jeune dans son champ de travail. C'est encourager un jeune qui a osé entreprendre. C'est encourager un jeune qui, demain, voudrait qu'on le voie comme modèle de réussite. Et aujourd'hui, c'est vrai que nous, on n'a pas ce stade de réussite, mais alhamdoulilah, parce qu'on a des idées, on les met en œuvre. Et aujourd'hui, nous remercions le bon Dieu. Donc Iwakili, comme je l'ai dit tantôt, c'est une marque du Foulado, c'est une marque mandingue, c'est une marque poule. Parce que chez les poules, ils disent Wakilo pour encourager les gens. Mais chez nous, en Manding, on te dit Iwakili cela. On te pointe du doigt, nous nous adressons à toi pour te dire du courage, car tout ce que tu entreprends dans la dignité, dans le courage, dans l'ambition, c'est sûr que ça viendra. Et sa couleur authentique, c'est la couleur verte. Pourquoi la couleur verte ? C'est la couleur de la jeunesse, c'est la couleur de la paix, c'est la couleur de la passion, c'est la couleur, comment dirais-je, de la verdure, c'est la nature. C'est tout ce que nous pouvons imaginer, c'est pour cela, au fond, il est réservé, comment dirais-je, à la couleur du support, du t-shirt, du cap, du sac et tout. Donc c'est pour vous dire qu'aujourd'hui, les jeunes comme nous, peuvent réussir sans attendre qui que ce soit. Et je ne me suis pas limité dans la sérigraphie, je ne me suis pas aussi limité dans la confection de la marque Iwakili. Je me suis lancé aussi sur la production de la patate douche à chair orange, une spéculation qui m'a donné goût depuis que j'étais en formation en infirmière d'État. Parce que c'est une patate douce qui a tendance à disparaître, mais c'est aussi une patate pas comme l'autre patate. Parce que quand on la cultive, mine de rien, que la consommer, c'est important pour nous. Parce que du côté des maladies chroniques comme le diabète, ça régule la glycémie. Du côté des maladies cancéreuses, cela aussi prévient ces maladies cancéreuses aussi. Mais aussi, il faut comprendre par là que c'est riche en vitamine A, riche en vitamine C, en vitamine E. Tout ce que nous imaginons comme vertu que peuvent apporter les carottes, les pommes et autres se trouve dans la patate douche à chair orange. C'est pour cela que je me suis lancé dans cette culture pour que les jeunes aussi croient en leur potentialité. Parce que quand on ne croit pas en sa potentialité, on ne peut pas aller. Donc c'est juste pour vous dire en quelques mots sur cette vidéo, pour vous dire que vous pouvez réussir sans pour autant attendre qui que ce soit. Vous pouvez y aller sans pour autant penser que quelqu'un vous retrouve sur votre sommet. Continuez, faites ce que vous voulez et créez tout ce que vous voulez, mais ayez de l'ambition dans ces trucs. Parce qu'il faut croire en ce que vous faites. Croyez en votre potentialité, c'est sûr que ça ira. Des projets des ONG comme la ZIZ des autres peuvent nous accompagner si elles nous trouvent sur le bon chemin. Donc c'est pour vous dire, vous lancez un challenge, vous lancez un défi que vous pouvez y arriver. Donc si vous voyez la marque Iwakili, vous voyez l'entreprise québéfamilier, vous voyez les spécules de patate douche à orange. Je pense que mine de rien, avec un grand champ, avec un expo personnel, c'est sûr que ça viendra. Et moi je l'ai dit toujours, quand je te dis Iwakili, j'y ajoute à chacun son destin. Donc chers jeunes, ne restons pas bras croisés, nous pouvons réussir. Et cette réussir ne viendra pas de Samba ni de Mademba, elle viendra de nous-mêmes. Car c'est nous-mêmes qui devons nous lever pour construire notre destin. Je vous remercie, cette vidéo je l'ai fait pour que chaque jeune se voit là-dedans. Et c'est sûr que vous qui me regardez à l'instant, vous vous verrez là-dedans. Je vous remercie et c'est important que la jeunesse se lève. Nous pouvons réussir au Sénégal, c'est possible. Nous pouvons réussir en Casaman, c'est très possible. Mais aussi nous pouvons réussir en Afrique pour que la jeunesse peut être livrée à elle-même, puisse relever le défi et prendre à bras le corps la destinée de leur contrée et pourquoi pas du monde entier. Vive la jeunesse consciente, vive Iwakili, Iwakili. Merci bien, je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada